... Selon les dernières statistiques, nous avons 926 paroisses et lieux de culte pour 1,3 million de membres. Selon les statistiques de l'ONU-Ci et les statistiques de l'État, nous sommes autour de 1,8 million de membres. Et nous avons 232 pasteurs, 232 pasteurs qui n'arrivent pas à couvrir tout le territoire. Vous voyez qu'en tant que pasteur au Jubilé de Cocody, j'ai sous ma responsabilité plus de 32 paroisses. Donc ça fait beaucoup, même si j'ai des collègues pour m'aider, 32 paroisses. Donc nous avons 232 pasteurs et ces pasteurs-là sont aidés dans leur tâche par des catéchistes. Les catéchistes sont au nombre de 200 équettes. Et puis en plus de ces catéchistes, dans le cadre de la prédication, nous avons des prédicateurs laïcs qui sont formés. Donc ils sont formés durant trois ans et ils nous aident dans cette tâche-là. Donc par semaine, il y a ce qu'on appelle la séance homilétique, des exercices homilétiques qui préparent la prédication de dimanche. Et quand le pasteur n'est pas là, ce sont ces prédicateurs laïcs qui prêchent et ils sont autour de 10 000 prédicateurs laïcs. Mais pour l'encadrement du peuple de Dieu, le pasteur étant le berger du troupeau, et le troupeau, puisque ma parole de Cocody, par exemple, a pris de 2 000 membres, donc nous avons subdivisé cela en des classes méthodistes. Et ces classes méthodistes sont conduites par deux ou trois conduiteurs chacune. Donc deux ou trois conduiteurs conduisent chaque classe méthodiste. Et ce sont ces conduiteurs-là qui donnent au pasteur les informations relatives à la vie des membres, au pasteur, chaque fois que le besoin se fait sentir. Elle se développe parce que jusque dans les années 80, cette église n'avait que deux districts. Le district des Grands-Bassam et le district des Dabos. Mais au jour d'aujourd'hui, l'église qui est allée jusqu'au confin même de la Côte d'Ivoire a 24 districts. 24 districts, dont 17 districts ordinaires et 7 districts missionnaires. Donc c'est-à-dire que l'église est repartie sur tout le territoire national. Et c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des paroisses et des groupes qui se créent ici et là. Et l'évangélisation à outrance qui se passe, donc nous avons... C'est une église qui est devenue dynamique au jour d'aujourd'hui avec un grand peuple qui se développe. Et aussi financièrement, nous voyons, puisque l'impact matériel de la paroisse est lié à la vie spirituelle de la paroisse, nous voyons aussi que sur le plan matériel, il y a un effort qui est fait. Et cet effort financier permet à l'église d'avancer dans l'évangélisation, d'avancer dans l'évangélisation, dans la construction des temples. Et nous sommes en train de mettre des temples ici et là, dans toute la Côte d'Ivoire, pour que ces membres qui sont gagnés à Jésus-Christ, ces personnes-là, aient des lieux de culte. Parce qu'au nord, il y a dix ans en arrière, les personnes converties adoraient sous des manguiers, sous des arbres. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de faire des préaux, s'il y a la possibilité, on construit même des temples pour ces personnes, pour qu'elles aient un lieu d'adoration. Et ici, je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à nos parents de l'Occident qui sont venus nous évangéliser. Au jour d'aujourd'hui, l'avancée de l'islam est telle. L'islam est tellement présent en Afrique et en Côte d'Ivoire que partout, vous voyez des mosquées qui surgissent. Et quand on fait des demandes pour nous aider à construire les lieux de culte, cela ne fait pas partie, en quelque sorte, des cahiers des charges des structures de l'Occident qui nous aident. Or, pour la construction des mosquées, selon les renseignements que nous avons à disposition, les financements viennent des pays arabes. Les financements viennent de là-bas pour qu'il y ait des mosquées partout. Alors, si rien n'est fait dans ce sens, si rien n'est fait pour aider les aigriques du Sud à pouvoir construire des temples ici et là, mais l'islam finira par prendre le dessus. L'islam finira par prendre le dessus. Et ça, c'est une réalité et c'est un défi à relever et à chacun de nous de réfléchir à ces choses-là pour que l'aide qui est apportée ne soit pas seulement l'aide pour aider ceux qui sont en situation de détresse, ceux qui travaillent des difficultés, mais aussi l'aide à l'évangélisation, à la construction des lieux de culte. Côté radicalisme de l'islam qui arrive, où, si vous n'êtes pas musulman, on ne veut pas entrer en contact avec vous. Et là, il y a la violence qui s'installe en certains milieux. Et ça, il faut combattre cela de façon pacifique par l'évangélisation. Par l'évangélisation. Et surtout, créer des moments de contact pour le dialogue interreligieux, pour nous permettre de vivre ensemble. Jusqu'à présent, le dialogue existe. Le dialogue existe, mais avec l'islam, l'intégrisme, ce dialogue ne passe pas. Une étude a révélé que toutes ces églises qui poussent, réellement, ce n'est pas l'évangile qui est à tout moment prêché. À l'évangile, d'autres pratiques mystiques, d'autres pratiques du secrétisme, y sont associées. Et nos membres qui nous quittent, puisque ces églises-là ne font pas l'évangélisation, ne font pas l'évangélisation, les cibles, c'est de venir chercher les membres dans les églises traditionnelles. Tant à l'église catholique, à l'église méthodiste, qui sont des églises traditionnelles. Pour faire croire à nos membres que l'Esprit Saint n'est pas dans ces églises. Si l'Esprit Saint n'habite pas ces églises, elle n'allait pas exister jusqu'à aujourd'hui. Et que les cantiques que nous chantons sont les cantiques qui sont dépassées et autres. Mais je crois qu'ils lisent aussi les Sommes. Ils peuvent me dire que les Sommes là sont dépassées. Alors, s'ils lisent les Sommes, qu'ils disent que ces Sommes-là ne sont pas dépassées, nos liturgies et nos cantiques aussi ne sont pas dépassées, gardent encore leur actualité. Et il faut savoir pénétrer l'esprit de ces cantiques-là, s'approprier les paroles, les vivre. Et ils verront que ces cantiques-là gardent toujours leur actualité. Mais puisque, oui, le succès, c'est parce que l'homme africain, surtout l'homme tout court, mais l'homme africain aime le sensationnel. Il aime le sensationnel. Il aime tout ce qui soit de l'extraordinaire. Il aime les miracles. Mais le diable aussi fait des miracles. Et nous courons à la recherche des miracles, du Dieu des miracles. Or, la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas des miracles. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est quand on a la foi qu'on peut expérimenter les miracles de Dieu. Mais malheureusement, c'est l'inverse qui se produit en Afrique. Les membres veulent voir les miracles d'abord avant de croire. Mais il faut croire avant de voir les miracles de Dieu. Mais aujourd'hui, on vend les miracles à tous les coins de rue pour dire, « Venez, la puissance de Dieu va se manifester. Vous allez voir les miracles. » Mais ce n'est pas la personne qui est en face qui fait les miracles. Et comme nous aimons le sensationnel, nous aimons tout ce qui sort de l'ordinaire, l'extraordinaire, donc nous courons en quelque sorte vers ces communautés, ces églises-là, à la recherche du bien-être, à la recherche du bonheur. Et aussi, j'en ai dit que, comme les gens ont beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés, beaucoup ne travaillent pas. Certaines personnes sont à la recherche de l'âme sœur pour se marier. Et quand vous allez dans ces églises, on vous dit qu'avec ces églises, il n'y a pas de souffrance. Tout n'est que bonheur. Tout n'est que bonheur. Mais je voudrais savoir quelle Bible ces personnes la lisent, ces responsables d'églises la lisent. Parce que dans la Bible que je parcours, je vois que les hommes de Dieu, les hommes de foi, connaissent aussi des souffrances, des difficultés. Le Seigneur en a traversé. D'où le carême et la passion que nous venons de vivre, que nous venons de traverser. Alors si, dans leur Bible, il n'y a pas de souffrance, tout n'est que bonheur, alors je me demande. Et c'est ce qui doit aussi interpeller ces personnes. Si dans la vie, tout ne doit qu'être bonheur, alors, pourquoi les autres souffrent ? Il n'y a pas d'église où il n'y a que le bonheur. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. La souffrance est inhérente à la vie de l'homme. Est inhérente à la vie de l'homme. Ils doivent comprendre cela. Mais malheureusement, quand on leur dit que si vous venez chez nous, vous n'allez plus souffrir, vous allez avoir un mari, vous allez avoir du travail, vous n'allez plus être malade, c'est ça, diantre. Mais que ces personnes réfléchissent un peu. Et malheureusement, qu'elles fassent aussi une lecture de ce qui se passe autour d'elles. Mais ces personnes qui viennent promettre mon émerveille. Mais ce sont des ministères, je ne sais pas si je peux qualifier ça, des ministères antigriffes, qui ne durent que deux, trois ans, ou au plus de dix ans. Et quand ces personnes tombent, vous ne les voyez plus. Et cela doit pouvoir interpeller tous ceux qui courent vers ces différents, soi-disant prophètes, ces différents, soi-disant hachis bichômes, soi-disant hachis évêques, et autres qui pullulent dans nos rues.